alors salut à tous c'est nobru j'espère que vous allez bien vous avez la santé le moral la patate aujourd'hui moi je vais faire une petite vidéo sur la cuisine on va faire des brochettes boeuf fromage et en même temps il y aura un petit moment aussi que je vais vous consacrer pour vous remercier de m'avoir souhaité mon anniversaire sur ma dernière vidéo je vais remercier mes abonnés ceux qui ne sont pas encore abonnés ceux qui sont simplement regarder la vidéo donc je vais vous remercier dans cette vidéo et je vais vous montrer comment je cuisine les boeufs fromage voilà donc je vous dis à tout de suite donc les amis on va commencer par mettre un petit peu d'huile un petit filet tac voilà les carpaccio qu'on va poser là de l'émantale naturellement et poser là aussi si j'arrive à trouver un peu de place alors ça c'est japonais et c'est assez tranchant donc ça fera l'affaire pour couper les tranches démantales je vais vous montrer ça de toute façon en vidéo alors j'ai pris une petite cintao bon avec modération les amis je vais utiliser ça pour mettre les brochettes et ça pour les attraper donc je vous dis à tout de suite c'est parti on commence qu'on va faire des petites tranches comme ceci ça consiste à prendre le morceau démantale à le mettre comme ceci et à venir faire un tour complet et voilà le travail donc les brochettes boeuf fromage normalement il y a le pic malheureusement je n'en ai pas trouvé d'habitude d'habitude je le fais avec des piques et je fais aussi avec une sauce yakitori chose que malheureusement j'ai pas pu acheter aussi également mais c'est pas grave la sauce yakitori super parce que c'est un petit peu à la fois sucré et tout c'est vachement sympa bien les amis c'est parti les brochettes boeuf fromage sans pique et sans sauce yakitori donc nature il faut savoir que ça cuit très vite donc il faut vite les retourner après tout dépendra de l'épaisseur de carpaccio et l'épaisseur démantale que vous allez mettre dessus voilà donc le résultat final les amis ça donne ceci ni trop doré ni pas assez pile poil comme je les aime mais il manque quand même la petite sauce yakitori c'est quand même meilleur et ça permet quand même de faire une dorure supplémentaire avec un beau petit coup de sucré décapsuleur garder le sourire les amis c'est important alors on va goûter ça et je vais vous dire mon ressenti c'est vraiment très bon alors j'ai pensé que ça serait sympathique de leur proposer un petit boeuf fromage chacun une petite brochette un petit morceau parce que bon bah comme ils sont pas trop habitués à manger ça et j'évite mais moi je me suis dit que j'allais regarder quand même un chacun tant qu'ils mangent pas le papier avec ça va allez et bien voilà mangez pas mon papier essuyez vous essuyez vous le bec un peu voilà ça sert à ça le moment tant attendu les remerciements de mes abonnés et non abonnés et visiteurs voilà je vous remercie infiniment pour vos commentaires vos messages vos pouces bleus vos petites attentions vos grandes attentions ça a été pour moi un bonheur de pouvoir vous répondre rapidement comme toujours j'ai de plus en plus d'abonnés on arrive aussi sans abonnés bientôt et on atteindra bientôt j'espère vraiment de tout coeur les mille abonnés je vous remercie énormément pour m'avoir souhaité mon anniversaire et j'espère que on va pouvoir faire une autre vidéo très rapidement sur un autre thème que la cuisine et mes remerciements de l'anniversaire et on essaiera d'aller voir un aérodrome aussi et essayer de tenter de refaire une base de loisirs en attendant cet été parce que cet été je vise la corrèze je vise je pense que je vais essayer d'aller à royans ou à côté dans ses environs donc là dès qu'il fera meilleur on va vraiment pouvoir bouger après c'est aussi une question financière c'est pas si simple mais dans notre si joli pays de la france il y a énormément de choses à découvrir j'espère que vous avez apprécié la vidéo j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de cuisine avec maïté au fourneau et j'espère que vous avez apprécié mes remerciements donc je vous remercie encore une dernière fois pour vos commentaires vos messages vos pouces bleus les abonnements et votre fidélité les amis à me suivre depuis maintenant une dizaine de mois sur la route voilà donc je vous dis à bientôt alors ça c'est ce que moi j'appelle faire un gros dodo bonne nuit les petits chiens on est même pas la nuit bonne sieste alors allez à bientôt les gens c'était le petit bonus de fin de vidéo ciao ciao